yo cette vidéo je vais te montrer comment utiliser le logiciel present mode c'est le logiciel que tu vois à gauche là pour comprendre un petit peu comment ton pc se comporte qu'est ce qu'il faudrait faire si tu voulais gagner des performances qu'est ce qu'il faudrait faire si tu voulais avoir un jeu plus joli parce que c'est possible d'avoir un jeu plus joli sans perdre en performance selon ta configuration ce que tu as dans le pc le jeu etc tout ça c'est des choses qui sont pas forcément faciles à évaluer et on va utiliser present mode donc le logiciel d'un tel pour essayer de comprendre un petit peu tout ça comprendre comment ça marche etc etc on va faire ça en deux étapes la première étape au début de la vidéo je vais juste montrer les bases du logiciel comment ça marche si tu veux juste l'installer rapidement pour les gens qui sont pressés comment tu peux juste en genre cinq minutes l'installer tester et comprendre un petit peu comment qu'est ce qui va sur ton pc et qu'est ce qui va pas quoi et dans la suite de la vidéo à la fin je te montrerai des petits trucs bonus des trucs un petit peu plus avancé peut-être mais qui sont potentiellement intéressants pour certaines personnes voilà la première étape ça va être de télécharger et d'installer present mode tu as deux manières de télécharger soit sur le site officiel d'un tel c'est un logiciel qui est développé par un tel mais qui est compatible avec toutes les cartes graphiques et tous les pc tu peux avoir une cg nvidia amd ça marchera ça marchera aussi bien ou alors tu peux aller le télécharger sur github github c'est un peu plus technique c'est un peu plus pénible à utiliser mais tu as plus de documentation technique de détails c'est plus des signes aux utilisateurs avancés mais que tu le télécharges sur github ou sur le site ce sera le même téléchargement en supposant que la version est la même tu le télécharge sur le site tu le mets où tu veux une fois qu'il est téléchargé tu lances l'installateur tu appuies sur suivant tu coches suivant tu fais pas très attention tu cliques sur suivant et installe et installe le logiciel jusque là tout va bien c'est pas très compliqué une fois que ça s'est fini d'installer hop du coup tu peux récupérer ton logiciel tu as plus besoin de l'installateur tu peux lancer le logiciel tu lances le logiciel tu arrives sur une fenêtre qui ressemble un petit peu à ça sur cette fenêtre il y a plein de trucs que tu peux configurer par défaut l'overlay il va se lancer quant à le logiciel de lancer et il va se lancer sur l'application qui prend le plus de processeurs graphiques actuellement si ça marche pas ou si c'est pas ce que tu veux tu peux décocher ça et puis tu peux choisir de le lancer où tu veux une fois que tu auras ton jeu de lancer tu auras ton jeu qui va s'afficher dans la liste là et puis du coup tu pourras le fixer sur ton jeu comme ça manuellement si tu veux pas le mettre en automatique overlay hotkey c'est pour activer ou désactiver l'overlay tu peux choisir le raccourci que tu veux tu mets celui qui t'amuse super ensuite tu as plusieurs presets là nous ce qui va nous intéresser ça va être le custom principalement je vais pas encore lasser un jeu parce que j'aimerais bien te montrer quelques trucs dans les paramètres avant mais ça va être principalement le custom qui va nous intéresser on va regarder ce que font les autres mais voilà la capture c'est si tu veux enregistrer des trucs si tu veux pas juste avoir un overlay mais avoir vraiment les data dans un gros fichier excel avec lequel après tu peux faire des graphes tu peux faire des stats des machins je vais te montrer un peu à la fin comment ça marche mais c'est pas vraiment le sujet principal ici et ici c'est tu peux voir les tous les graphes que tu as enregistré avec le bouton enregistré là voilà ensuite dans les settings tu as le choix de mettre l'overlay comme un overlay par dessus ton jeu ou alors l'overlay comme une fenêtre à part si tu as deux écrans et que tu veux l'afficher ailleurs que sur ton jeu tu peux tu bref après tu lis les options tu fais comme tu veux là c'est des questions de hauteur de fenêtre largeur de fenêtre ça on s'en fout à la limite dans les data processing si tu veux tu peux baisser ces trucs là de polling rate la polling rate en gros c'est la fréquence à laquelle les données vont être capturés si tu mets une polling rate de 1000 cd milices enfin cd hertz en l'occurrence si tu mets 240 hertz ça va être capturé 240 fois par ce non si tu mets 240 hertz ça va être capturé si c'est ça 240 fois par seconde et si tu en mets moins bas ça va être capturé beaucoup moins de fois par seconde ici on est en période donc c'est inverse cd ms entre les captures donc plus le chiffre est bas plus ça va capturer souvent là ça va capturer toutes les une ms et là ça va capturer tous les 500 ms honnêtement on laisse comme tu veux tu peux laisser par mettre par défaut ça ira très très bien ça changera rien ici on s'en fout en gros et ici c'est le bouton reset si tu as fait des bêtises et que tu veux reset la draw rate je sais plus dans quel sens ça marche il me semble que c'est dans ce sens là c'est la fréquence à laquelle en gros c'est les fps de l'overlay voilà là tu as 10 fps sur l'overlay et là tu as 120 fps sur l'overlay et le fond c'est si tu veux que le fond il soit transparent ou pas et tu peux aussi choisir sa couleur ok maintenant je vais te lancer un jeu et on va voir à quoi ça ressemble par défaut on va faire ça sur 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 counter strike a priori je suis facile et si je fais ça peut-être que tu vas voir ce qui s'affiche ouais ok là tu devrais voir cs et ensuite on va juste faire ça et là tu devrais voir l'overlay ok cool là maintenant tu as plusieurs options tu peux te mettre en basique tu sais le truc des presets là sur la fenêtre de présentement en basique tu auras juste tu auras tes fps tu auras un petit graph de frame time ça c'est le truc de base ok super ok tu quand tu vas sur le jeu tu as tes fps qui monte tu fais des choses tu vois le frame time qui descend les fps qui monte le frame time c'est l'inverse des fps jusque là tout va très bien tout est normal ok gpu focus ça fait ça ça t'affiche plein de trucs sur ta cg c'est pas mal si tu vas voir des infos sur ta cg là par exemple ça va t'afficher sur la première tu tu pour l'instant tu vois pas trop c'est un peu dans le coin c'est pas je sais normal je vais zoomer après c'est pas très intéressant pour l'instant tu vois tes fps tu vois le frame time le gpu busy on va en parler après la température de ta cg sa fréquence son utilisation et sa mémoire cool c'est importe c'est passé c'est intéressant si tu as des infos sur ta cg c'est parce qu'il nous intéresse ici si tu fais power temp selon ton pc tu auras plus d'informations moins d'informations des fois tu peux avoir des puissances en plus peu importe et si tu cliques sur custom là on arrive à là où tu veux aller et si tu cliques sur edit après avoir cliqué sur custom je vais peut-être faire ça comme ça ouais ça sera bien si tu cliques sur edit là tu peux choisir de faire tout ce que tu veux ok et c'est là qu'on va pouvoir afficher le cpu busy et le gpu busy et ça ça va être les métriques les plus importantes pour nous pour essayer de comprendre un peu ce qui limite les performances du pc dans le jeu donc pour faire ça présenter des fps et tout ça y est déjà par défaut il me semble que ça ça y est pas par défaut du coup toi ce que tu vas faire c'est ajouter une ajoute ajouter un new widget pardon et dedans tu vas mettre frame time ok le frame time c'est l'investi fps dedans tu vas faire le petit plus à droite là pour ajouter dans le même graphique tu vas mettre ton cpu busy c'est ton gpu busy pareil une fois que tu as réussi à afficher les trois là peut-être que tu les mets pas de la même couleur parce que sinon c'est chiant temps mais je crois moi un vert et un rouge quoi qu'est super étant un qui est bleu pour que ce soit plus lisible pour vous moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les paramètres et je vais changer un peu la taille de ce truc là hop on va lui agrandir ça on va lui agrandir ça on va lui agrandir la taille du texte aussi pour que ce soit lisible hop et ça devrait être lisible sur la vidéo ok une fois qu'on a fait ça hop hop on peut aller sur cs je peux en faire ça on va se lancer du coup en jeu sur cs moi je vais le faire sur une map comme ça parce que j'ai un peu la flemme de parler et de me battre contre des gens en même temps parce que je suis déjà pas bon de base mais toi tu peux le faire pendant que tu joues vraiment et c'est là que ça te donnera la vision la plus représentative parce que moi là je suis sur une map tout seul ok c'est le même jeu mais y'a pas les autres gens sur la map donc c'est potentiellement un peu moins représentatif bref ce que ce qui nous intéresse là c'est les trois lignes les trois lignes qui défilent où on voit frame time cpu busy et gpu busy on voit les couleurs sur l'écran le frame time donc en bleu ce qui est tout en haut c'est l'inverse de tfps c'est ce qui dit que ton pc il est capable de faire une image toutes les 4 millisecondes et du coup sur une seconde ça fait genre 280 fps ici là ça fait 280 fps donc à 280 fps j'ai chaque image qui met 4 millisecondes à être faite par mon pc maintenant pour faire cette image il ya mon processeur qui doit faire des trucs et ma cargrafie qui doit faire des trucs et les deux sont un peu indépendants et doivent travailler ensemble et le cpu busy et le gpu busy c'est ce qui dit en gros ouais alors sur les 4,2 ms de toute l'image ton processeur il a été utilisé il a été occupé pendant 0,9 millisecondes et ta carte graphique elle a été occupée pendant 2,7 millisecondes donc ta carte graphique elle a été plus occupée que ton processeur plus longtemps en tout cas et donc si tu voulais gagner des fps il faudrait t'arranger pour que ta carte graphique elle arrive à faire ça les choses plus rapidement pour que la carte graphique elle arrive à faire les choses plus rapidement la solution généralement elle est assez simple si tu peux tu baisses les options graphiques tout simplement donc tu vas dans tes paramètres hop hop tu vas dans tes paramètres graphiques et au lieu de te mettre en high tu mets tout en low voilà et là normalement ça va être beaucoup plus rapide et tu regardes tu attends un petit peu que ça se stabilise et puis on est passé à 3 de frame time au lieu de 4 et effectivement on est passé de 300 fps à 400 280 à 480 chouette on a gagné plein de fps et maintenant si je regarde mes courbes là je vois que mon prime time est à 3 millisecondes et maintenant mon cpu est à 1,4 millisecondes au lieu de 0,8 et ma carte graphique est à 1,7 millisecondes au lieu de 2, je sais plus combien ou un truc comme ça donc ma carte graphique est moins occupé mon cpu est plus occupé c'est un peu plus équilibré et le jeu un peu de tout ça c'est d'avoir ton cpu et ta carte graphique qui sont à peu près au même niveau parce que en faisant ça c'est là que du coup tout le monde est utilisé de manière à peu prééquilibré et c'est là que tu auras les performances maximales et là bon c'est un peu plus compliqué parce que je recorde en même temps en 4,4 ou 60 fps donc c'est un peu ma cg fait un peu la gueule mais c'est possible si tu t'amuses un peu parce que je vais pouvoir changer la résolution sans doute ouais bon c'est pas très grave si tu passes en 720p bon bah ok tu vois plus rien mais ce qu'il faut retenir surtout là c'est que si tu regardes maintenant j'ai mon cpu qui est plus utilisé que ma carte graphique ok ma carte graphique elle est à 1,2 ms par frame en moyenne et mon cpu il est à 1,7 et dans ce cas là on est au cas c'est le cas inverse du coup d'avant avant ma cg elle était plus occupée donc j'ai réduit les paramètres graphiques et j'ai gagné des fps là maintenant je suis à 600 fps mais je vais probablement pouvoir augmenter un petit peu l'utilisation de ma carte graphique donc augmenter mes réglages graphiques et donc avoir un jeu plus joli sans perdre en fps là je suis à peu près 600 et mon jeu ça va être d'amener la barre rouge à peu près au niveau de la barre verte pour pouvoir gagner en qualité graphique sans perdre de fps donc pour faire ça là c'est tu vas dans les options et puis tu choisis un petit peu ce que tu veux peut-être que tu veux plus de fidelity fx parce que t'aimes pas donc hop tu l'enlèves la barre verte elle remonte un petit peu au dessus la barre rouge pardon la barre rouge elle est remontée un petit peu elle s'est rapprochée de la barre verte on n'y est pas encore tout à fait mais tu vois que mon jeu il est plus joli et j'ai pas perdu de fps donc peut-être que je peux encore augmenter une option peut-être que je sais pas moi je veux mettre les ombres au lieu de les mettre en l'eau je les mettre en aïe cool je peux faire ça et je regarde mon résultat et babarou j'allais toujours en dessous de ma barre verte et tu t'amuses à faire comme ça peut-être que je vais y aller de façon un petit peu plus bourrine on va le remettre en aïe ouais faire un truc comme ça peut-être et là là tu vois là je suis pas mal là j'ai bon j'ai ma carte graphique qui repassait un tout petit peu au dessus de mon cpu donc j'ai perdu un petit peu de fps parce que ma carte graphique elle est passée un petit peu au dessus mais j'en ai pas perdu beaucoup tu vois je suis passé de genre 6 580 à 550 un truc comme ça ça dépend exactement de ce que je suis en train de record etc mais j'ai perdu très peu de performance et j'ai un jeu qui est passé de low à high donc j'ai un jeu qui est quand même beaucoup plus joli c'est cool j'ai pas forcément perdu performance et c'est là où je veux essayer de t'amener avec cette vidéo je vais te donner un autre exemple sur un autre jeu mais en t'amusant avec ces deux barres là en essayant de les faire coller le plus possible en essayant de voir celle qui est en dessous tu peux te dire que ah bah peut-être que je peux augmenter les paramètres graphiques et avoir un jeu plus joli sans perdre de fps ou alors ah je vois quand même que là ma carte graphique elle est vachement galère peut-être que si je baisse les paramètres graphiques j'aurais potentiellement un gros gain d fps parce que c'est ça qui me limite particulièrement après ça peut aussi t'aider à faire des choix de changement de matériel qu'est ce qu'il faut changer en priorité est ce qu'il faut changer la carte graphique ou le cpu en priorité bah ça dépend là si je me remets en 1440p par exemple hop et que je remets tout en ultra ça existe ouais c'est very high peu importe bah là tu vois sur le graph que une fois que ce sera mis à jour ma carte graphique en rouge elle galère beaucoup plus que mon cpu qui est en vert donc si je voulais jouer à ces paramètres graphiques là il faudrait que je change ma carte graphique en priorité ça permet de ça permettrait de faire descendre le temps où elle est occupée et donc d'augmenter mes fps si c'était l'inverse si la barre verte était au dessus de la barre rouge bah je saurais qu'il faut que je change peut-être mon cpu en priorité peut-être ma ram c'est pas forcément le cpu c'est quand même souvent le cpu mais ça tout ça me dirait que c'est pas la carte graphique en tout cas qui me limite dans mes performances voilà c'est à ça que ça sert cette notion de cpu busy et gpu busy ça sert en gros à te dire qu'est ce qui limite les performances dans ta config voilà tu prends le plus haut et le plus haut c'est celui qui te limite après tout ce que tu vas en faire ça va dépendre un peu de la situation et de ce qui te limite mais tu sais que c'est sur ce composant là qu'il faut travailler que ce soit en changeant ou en essayant de d'améliorer ses performances améliorer ses performances ça veut pas forcément dire le changer ça peut vouloir dire réduire les options graphiques ce qui revient à améliorer ses performances ça peut vouloir dire réduire d'autres options du jeu qui sont plus difficiles pour le cpu pour la carte graphique je pense notamment à tout ce qui est simulation de png etc tous les trucs qui taxent un peu le cpu plus quoi ça peut être overclock ton processeur même si sur les processeurs récents c'est vachement compliqué quoi ça peut être plein de trucs comme ça cet outil là il sert à te donner des pistes pour comprendre un peu comment ton pc marche ce que tu peux faire pourquoi et voilà j'ai oublié de te dire aussi mais fais attention quand même alors ce si tu bloques tes fps à une valeur ça peut fausser un peu l'affichage de ses résultats par exemple si je mets mes fps j'ai pas moins 60 on bloque pas tes fps à 60 là c'est juste pour l'exemple mais si tu bloques tes fps tu peux avoir des graphes regarde là j'ai mon cpu busy qui est passé à 15 ms ça veut pas dire que mon cpu il est en galère ça veut juste dire que j'ai bloqué mes fps et selon la manière dont tu bloques tes fps si tu les bloques sur les jeux ça peut faire des trucs comme ça si tu les bloques sur ton panneau nvidia ça peut ne pas faire des trucs comme ça fait quand même attention et soit un peu critique de ce que tu fais quoi vérifie si tu n'as pas mis des câbles de fps qui peuvent en faire avoir une influence sur tes résultats pour toi il faut que ça soit logique quoi si tu veux que ça cet outil soit fiable vaut mieux laisser tes fps en illimité pour voir vraiment jusqu'où ta machine elle va parce que là l'objectif c'est de déterminer ce qui limite ton pc voilà donc si tu bloques tes fps parce qu'il limite ton pc c'est le cap de fps que t'as mis et l'outil bas il va pas forcément savoir que tu as bloqué tes fps dans le jeu du coup il va t'afficher un truc qui sera pas forcément juste le preset gpu focus est pas mal je l'aime bien il va te montrer quand même pas mal d'informations intéressantes tu auras la température de ta cg et tu auras d'autres métriques qui te permettent un peu de voir est-ce que ta cg va bien tu auras sa fréquence sa fréquence elle peut varier en fonction de la température tu vois un petit peu c'est pas non plus c'est genre 15 mégahertz tous les 5 degrés un truc comme ça tu peux voir ta température qui varie et surtout tu as l'utilisation de ta cg l'utilisation de ta cg c'est quand même c'est pas tout à fait pareil que le gpu busy mais c'est quand même vachement corrélé parce que si ta cg elle est plus utilisée que ton cpu son gpu busy il est plus long tu verras que c'est pas toujours le cas ça dépend quand même mais tu verras que ça correspond quand même assez souvent au fait que ta cg soit à 98% à 95 soit haut en utilisation quoi voilà tu as aussi l'utilisation de gpu memory donc pas la ram de ton pc mais la v ram la vidéo ram la ram qui est directement sur ta carte graphique et qui sert uniquement à ta carte graphique et que tu peux pas changer ça c'est un peu c'est assez binaire c'est soit on a assez soit on a pas assez quoi ça dépend des jeux ça dépend de la résolution des paramètres des jeux mais si ça des si ça dépasse les 100% ça peut causer des frises des machins comme ça c'est pas mal de l'avoir tout ce qui est au début là frame time gpu busy c'est exactement pareil que ce qu'on a fait juste avant ce que nous on a aussi rajouté le cpu busy donc on a plus d'informations mais là c'est juste c'est moins bien voilà ça le deuxième truc tu peux l'enlever il est moins bien que de rajouter aussi le cpu busy et puis le premier truc c'est les fps et les 1% l'eau voilà ça peut te permettre d'avoir un petit peu ça peut te permettre de voir un peu la différence entre les fps moyens et les 1% l'eau qui sont quand même vachement différents et les 1% l'eau peuvent te donner une assez bonne idée de la fluidité du jeu parce que les 1% l'eau si tu veux c'est tu prends tous tes fps donc t'en as ça varie les fps des fois t'en auras 500 des fois t'en auras 400 et tu coupes les 1% les moins bons de ça et t'affiches que les 1% les moins bons de ça et les 1% les moins bons bah c'est là où tes fps seront le plus bas c'est là où t'auras potentiellement des frises des petits stutter des machins comme ça donc c'est une métrique qui est peut-être un petit peu plus subtile mais c'est une métrique qui est quand même vachement importante pour la fluidité ressentie d'un jeu si tu veux voilà et la différence entre les fps moyens et le 1% l'eau peut te donner une idée de pourquoi même si ton jeu il a 500 fps il a pas un ressenti qui est très très fluide quoi par exemple si tu regardes cs2 et valorant tu peux avoir 600 fps dans les deux tu peux avoir quand même valorant qui aura la sensation d'être plus fluide même si les deux ont 600 fps et si tu regardes le 1% l'eau tu verras que à 600 fps de moyenne les deux il y en a un qui a 100 fps de 1% l'eau de plus que l'autre voilà je vais pas te dire lequel parce que c'est un test marrant que tu peux faire toi même pour essayer de voir si tu pourrais essayer de voir quoi mais essaye de lancer cs et lancer valorant et de mettre l'overlay et de comparer tes de te mettre à peu près fps équivalent quoi tu te mets à peu près au même endroit voilà pour avoir à peu près le même nombre de fps et ensuite à cet endroit tu regardes les 1% l'eau dans les deux jeux et tu verras que bah il y a une différence qui est quand même assez conséquente quoi voilà basique basique honnêtement on s'en fout c'est un peu vide et après est-ce que tu peux faire de cool dans custom il y a pas mal de choses je vais te mettre un nouveau widget peut-être et je vais t'enlever les autres je vais t'enlever ça on s'en fout ça on s'en fout et ça on s'en fout tu sais quoi celui-là on va le cacher aussi voilà il y a plein de choses que tu peux regarder tu peux dérouler la liste et tu peux t'amuser à faire plein de trucs j'aime bien il y a le click to photon latency c'est censé en tout cas te donner un genre d'idée de la latence de ton pc voilà c'est pas très fiable ok c'est pas la latence de ton pc mais c'est un outil que tu peux t'amuser à utiliser voilà mais pas fiable voilà si tu veux vraiment avoir la latence de ton pc tu utilises nvidia frame view il y a une vidéo dessus sur ma chaîne tu la regardes ça sera beaucoup plus fiable que d'utiliser ce truc là mais ça existe voilà tu peux regarder bon la power limit on s'en fout un peu mais tu peux regarder qu'est-ce que je cherche je vais chercher un truc mais ça m'échappe pas très grave quand tu regardes du coup n'importe quelle métrique tu peux choisir ici d'afficher la moyenne ou le 1% low ou le 0 je crois que tu n'as pas le droit au 0-1% low mais au 5% low le minimum le maximum etc donc ça te permet quand même d'afficher plusieurs métriques et pas seulement si par exemple si je veux afficher ma moyenne de frame time je peux choisir en dessous d'afficher mon frame time mais en 1% low et ensuite je vais peut-être zoomer pour que tu puisses voir un peu hop bon le graphe j'ai pas besoin que tu zooms tu vas t'en sortir mais je peux là et puis je compare du coup mon frame time en average et en 1% low et je me dis là il y en a peut-être un qui est mieux que l'autre pourquoi machin essayer de comprendre est-ce que ça vient du jeu est-ce que ça vient du pc ça peut donner des options qui sont plutôt cool aussi et dernier truc cool que tu peux faire du coup c'est le bouton capture où tu appuies sur F9 sur ton clavier je crois qu'il faut que tu sois sur un jeu peut-être tu appuies sur le bouton F9 ça va te faire un record tu peux choisir le temps que tu veux pour ton record puis t'attends tu tournes machin ça fait des 30 secondes t'as ton record et une fois que t'as ton record tu peux cliquer sur le bouton là en dessous et puis tu peux récupérer ça te fait deux fichiers à chaque fois et une fois que t'as ouvert le fichier Excel il y en a un autre qui te donne quelques stats résumées genre ta moyenne de FPS et tes machins honnêtement celui-là il n'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est celui-là où pour absolument chaque image donc chaque frame de tes 30 secondes là t'as toutes les informations qui sont sauvegardées donc t'as le frame time de cette image ton CPU busy t'as le GPU busy qui est plus loin là-bas t'as tout t'as tous les détails et puis là tu fais des stats tu fais des moyennes tu fais des graphs tu fais des 0% low tu fais ce que tu veux par exemple je vais te montrer juste un exemple bête tu veux faire un graph de frame time tu sélectionnes ta colonne frame time tu rajoutes un graphique tu prends un bon un graphique qui a une bonne tête quand même tu l'agrandis un peu ça va peut-être faire un peu la gueule parce qu'il y a beaucoup de données et que Excel voilà quoi tu peux l'agrandir hop tu t'arranges pour qu'il soit la barre soit un peu plus fine pour que ça soit lisible hop oui oui ça peut prendre du temps super et là t'as ton super graph de frame time où tu vois qu'en moyenne ton frame time il est de genre 2ms c'est super tu vois quelques pics ok donc t'as eu quelques frames qui ont été un peu plus lentes qui peuvent te causer des stutter ou des mini freeze si tu préfères mais en même temps tu regardes tu vois que là on est au pic maximum à 4ms alors passer de 2 à 4ms bon bah autant te dire que non c'est pas un stutter ou c'est pas un freeze que tu vois si ça passe à 20ms 30ms 200ms là oui tu vas le voir ça bon bah si tu mets une échelle raisonnable pour essayer de comprendre quoi tu mets je sais pas moi tu mets 20 en échelle là et puis ça va te donner un truc qui est un petit peu plus réaliste et tu vas voir que cette stutter là en fait tu t'en fous un peu quoi voilà tu peux faire plein de trucs il y a des stats il y a des machins tu peux t'amuser present mode très cool voilà c'est pas le seul logiciel qui existe on a d'autres t'as CapFramex t'as machin CapFramex qui est peut-être plus simple d'utilisation et qui utilise present mode mais celui-là c'est le seul qui a la métrique de GPU BZ et CPU BZ il y a peut-être le GPU BZ sur CapFramex maintenant mais pas le CPU BZ du coup c'est cool voilà utilise-le c'est utile c'est chouette tu vas apprendre plein de trucs et vas-y